Je vous l'annonçais dans les titres, nous recevons ce soir la préfète de Nouvelle-Aquitaine et donc de la Gironde. Fabienne Bouchot, merci d'être avec nous. Une actualité effectivement tenue aussi par le Covid à cette veille de rentrée. Beaucoup de clusters, on va le voir durant cette interview, des chiffres qui explosent. Première annonce, notamment 19 départements désormais placés en zone rouge. La Gironde en fait partie. Elle était auparavant en vulnérabilité élevée. Quelles sont les différences entre ces deux définitions ? Pour être très précise, le classement en zone rouge donne un certain nombre de prérogatives aux préfets, mais lui enlève aussi certaines possibilités. Je vais commencer par ça. Vous savez que les préfets pouvaient déroger pour des rassemblements au-delà de 5000 personnes. Eh bien, le fait d'être classé en zone rouge, je pense que ça se comprend, ne permet plus au préfet de déroger ces 5000 et pas plus. Mais par contre, ça peut être moins en fonction de la situation. Là, le préfet peut décider de diminuer la jauge. Par contre, le classement en zone rouge permet au préfet de prendre des arrêtés de mesure générale. C'est d'ailleurs ce que je fais puisque j'ai pris un arrêté qui va permettre sur tout le département de la Gironde. Pourquoi tout le département ? Parce que je crois que c'est important dans la crise que nous vivons que nous ayons des mesures simples, compréhensibles et surtout dont on comprenne l'utilité. On l'a fait après une réunion avec les élus de la métropole. Tout à l'heure, j'avais d'ailleurs une réunion avec les élus du département. Je pense aux associations de maires, enfin vraiment pour associer toutes les communes du département. Deux actes forts dans cette mesure. Un, tous les marchés ouverts du département seront, il sera obligatoire de porter un masque. Et mesures liées à la rentrée scolaire devant les établissements scolaires. 50 mètres autour des établissements scolaires. Obligation de porter le masque du lundi au samedi matin de 7h à 19h et à 13h pour le samedi matin. Voilà des mesures simples, efficaces dont je crois qu'on comprend bien la raison. La raison en fait qui est simple à mesurer à travers les derniers chiffres que l'on a. On ne va pas revenir sur les chiffres qui explosent en France. Notamment en Gironde avec 24 clusters, c'est un chiffre jamais atteint ? Non, c'est un chiffre jamais atteint. Et pour vous donner une idée, on est une grande région, 12 départements, 34 clusters, au moment où je vous parle, dans la région Nouvelle-Aquitaine. 24 en Gironde. Voilà, alors si vous le permettez, je voudrais surtout insister sur un point. Parce qu'on a le sentiment, peut-être dans la population, on ne perçoit pas la même gravité que ce qu'on l'a perçu à un moment. Je crois qu'il ne faut pas se laisser voiler la face par ce sentiment qui peut être dangereux. Parce que la population qui est touchée actuellement est une population plus jeune. C'est une population entre 20 et 40 ans qui, sauf s'il y a des cas de comorbidité, comme disent les médecins, résiste mieux au vaccin. Au virus, pardon. Il y a une sorte d'insouciance. Voilà, mais par contre, on commence dans les régions qui sont plus touchées que la nôtre, Paca, Occitanie. On voit que la classe d'âge est en train d'évoluer, que maintenant, c'est des gens de 50 ans et qu'on est en train de monter en âge. Ce qui veut dire que si on continuait, je ne fais pas de prévision, mais je me dis que le risque, c'est que dans quelques mois, nous nous retrouvions, je ne sais pas, en novembre, en décembre, avec des hôpitaux à nouveau surchargés, parce qu'on aura atteint les personnes fragiles de la population. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on est un petit peu à la marge, on est sur le fil de rasoir. 6,5 pour 100 000, c'est un taux d'incidence aussi qui a fortement explosé. Une situation qui peut peut-être nous échapper à tout moment si on ne prend pas garde et si justement ces mesures-là que vous avez décidées ne sont pas rapidement appliquées. Alors, on ne stoppera pas l'épidémie, mais il faut tout faire pour la ralentir. Pour ce chiffre de 6,5%, pour 100 habitants, c'est beaucoup. On était au début de l'été à 0,1 et là, toutes les semaines, nous doublons ce chiffre. Donc, c'est vraiment pour vous donner vraiment la réalité de la situation telle que nous la vivons. Alors, demain, mardi 1er septembre, jour de rentrée, très attendu. Aujourd'hui, c'était les enseignants, on l'a vu dans ce journal, qui faisaient leur pré-rentrée. On a déjà des écoles, notamment un établissement privé en Gironde, qui n'ouvrira pas ses portes demain. C'est déjà marquant. On a des personnels qui sont déjà ciblés sur le Covid. Ne confondons pas tout. Cet établissement n'ouvrira pas, non pas parce qu'il y a eu une contamination à l'intérieur de l'établissement, puisqu'il n'était pas ouvert, mais parce que des personnels qui travaillent à l'établissement ont eu une contamination extérieure à l'établissement. Donc, mesure de prudence. On préfère rester avec les autorités diocésaines. On préfère laisser l'établissement fermé. On va faire le point avec l'ARS. On va faire tout notre travail de contact. Et j'espère que l'établissement pourra rouvrir très vite. Il y a des cas similaires en Nouvelle-Aquitaine ? Non, c'est vraiment très rare. C'est vraiment au cas par cas. Tout à l'heure, le docteur Abol, le médecin santé de l'ARS, disait que le lieu où on était le plus sûr en matière de protection du virus, c'était certainement les écoles, vu le process qui est mis en place. Et je pense que c'est pareil aussi au niveau des entreprises. Les process mis en place par la direction académique, par les collectivités locales et par le personnel de l'établissement est vraiment un process qui, s'il est bien fait, permet vraiment de protéger les personnes du virus. Alors justement, vous parlez de process. Comment procéder si on a un cas de suspicion dans un établissement ? Est-ce qu'il y a vraiment une marche à suivre ? Un protocole bien clair et bien défini ? Il y a un protocole très précis. On a réuni, le directeur académique a fait de nombreuses réunions. Moi-même, j'ai vu tous les élus cet après-midi même. Un seul cas, par exemple, quelqu'un est positif. D'abord, quelque chose qu'on oublie souvent, mais quand on a des symptômes, on ne va pas travailler, on ne va pas à l'école. Première des choses, rester chez soi, garder l'enfant à la maison dès qu'il présente un symptôme, voir le médecin. Et après, le test arrive ou pas. Il y a un cas positif. Ça ne fait pas fermer l'école, puisque l'école, par principe, puisque tout le monde est protégé, il ne doit pas y avoir de cas contact à l'école. Mais ce n'est pas une règle absolue. Donc chaque cas sera différent et on fera en fonction de la situation que nous trouverons. Mais un seul cas ne devrait pas, sauf exception, faire fermer une école. Et je rappelle que c'est une responsabilité, la fermeture d'un établissement qui m'incombe, bien sûr en lien avec les collectivités locales. C'est effectivement, aujourd'hui, une responsabilité, un poids supplémentaire pour vous aussi, ce classement de la Gironde en zone rouge. Et peut-être aussi, entre guillemets, une épine du pied en moins à travers notamment les jauges de 5 000 à ne pas choisir quel spectacle ou quel événement. Moi, je ne le vis pas comme ça. Je crois que mon travail, c'est de faire en sorte de prendre les meilleures décisions avec les éléments que j'ai, ce que m'apportent aussi les personnes compétentes en la matière, notamment l'Agence régionale de santé, c'est de prendre les meilleures décisions, de ne pas les prendre seules. Je crois que c'est important d'échanger avec les collectivités locales. Je peux vous dire que les deux décisions dont je parlais tout à l'heure, générales pour ce département, ont été prises à l'unanimité des élus. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il est essentiel que nous portions le même message au même moment. C'est source quand même de confiance, je trouve, pour le citoyen. Et le fait que l'ARS aussi développe de plus en plus les séquences de dépistage à travers tout le département, c'est aussi une façon d'aller au-devant ? Oui, mais moi, si je peux passer un message aussi à nos concitoyens, il ne faut pas aller se faire dépister simplement pour savoir, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être dépistés, parce qu'ils ont des symptômes, parce qu'ils vont partir à l'étranger ou même aux Antilles et qu'il y a l'obligation d'avoir un test. Et puis se faire tester quand on n'a pas de symptômes, ça ne sert à rien. Il faudrait le refaire tous les sept jours. Donc vraiment, laissons la place dans les centres de testing à ceux qui en ont vraiment besoin. Fabien Bouchot, merci. Tout de suite, le rappel des titres de cette édition. Demain mardi, ce sera donc le retour en classe progressive pour les plus de 734 000 élèves de l'Académie de Bordeaux. Aujourd'hui, c'étaient les enseignants, avec 68 000 d'entre eux sur la Nouvelle-Aquitaine. Des cas positifs à la Covid-19 toujours plus nombreux. On l'a vu avec notre invité ce soir, Fabienne Bouchot, la préfète de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, avec un taux d'incidence qui explose à 6,1. Et 24 clusters constatés en Gironde. Nous proposons de retrouver l'interview intégrale de la préfète sur le replay de TV7. Mais c'est aussi la fin des vacances que nous avons vues dans cette édition et l'heure des bilans, notamment sur le tourisme. Nous étions à Saint-Emilion, qui accueille habituellement plus d'un million de visiteurs chaque année. Mais cette saison, certains de ces commerces ont vu leur fréquentation baisser d'au moins 50% et des pertes qui vont avec. Dans un instant, toute l'actualité sport sur TV7 avec Bastien Loquet. Restez avec nous. A tout de suite. A tout de suite.